Monsieur Diomandé Mamadou, président de la Fédération Nationale de l'Industrie Touristique de Côte d'Ivoire, est avec nous sur ce plateau. Vous, quels sont les atouts spécifiques du tourisme ivoirien que vous avez mis en place, que vous allez valoriser, je vais dire, durant cette canne ? Comme vous l'avez si bien dit, la grande famille de l'Industrie du Tourisme, avec tous ces différents corps de métier, il y a une chaîne. Une chaîne, cette chaîne, il y a la mission des agences de voyage. Et ça, je vous l'ai dit, nous n'arrêtons pas de proposer nos circuits, nos excursions, Bassam, Abidjan City. Je viens de Saint-Pédro, hier j'étais à Saint-Pédro avec le match, le Maroc et RDC. Mais, toutes ces villes sont bondées du monde. Mais entre deux matchs, qu'est-ce qu'il faut ? C'est ce que nous avons prévu. Des excursions, des circuits. Parce que si tu ne le fais pas, je vais voir par exemple, Yamsoukro. Toutes les équipes qui sont là-bas, telles que les Sénégalais, 60% de leurs supporters sont à Abidjan. Abidjan parce qu'ils ont beaucoup aimé Abidjan. Bassam, donc entre deux matchs, ils sont à Bassam, ils sont à Sénégalais. Ils font des courses aussi, les shopping. Mais, ils font aussi la découverte de cette ville, de cette région de Yamsoukro, avec toutes ses potentialités touristiques connues internationalement. Les gens qui se demandent la basilique, la basilique, qu'on appelle le Koneyaoukro, ainsi de suite. Donc, des guides touristiques sont également mis à leur disposition, justement, pour les aider à... Il faut éviter, c'est ce que je dis à mes frères, ils ne voient rien tous les jours. Il ne faut pas faire du tourisme muet. Le tourisme, c'est se cultiver aussi. C'est clair. Oui, il ne faut pas se faire plaisir, faire plaisir aux yeux, mais il faut se cultiver. Il ne faut pas payer de l'argent pour aller dans une région, et que tu n'as pas de guide, de tourisme, pour te cultiver. Ça ne sert à rien. Il faut toujours inviter, passer par une agence de voyage, qui a un guide, qui organise ton voyage. Mais en le prenant forte pour aller, c'est beau. Mais c'est de l'argent jeté par la fenêtre, parce que tu ne te cultives pas. C'est cela. Alors, justement, en décembre dernier, vous avez signé un partenariat entre African Village et votre fédération. Quel était l'intérêt, donc, de cette collaboration ? Merci pour cette question. Non, parce que, vous savez, je dis que nous sommes dans le préparatif de cet événement majeur depuis 2017. Et nous l'avons préparé. 2021, ça a été réjeté, enfin, reporté. Et on avait tout. On a l'avion. On a où dormir, restaurer. Mais on s'est dit, on n'a pas les tickets, parce qu'on ne maîtrisait pas du tout les cahiers de charge de la CAF. C'est cela. Donc, on s'est dit, il y a des tours opérateurs sportifs. Nous, nous sommes des tours opérateurs touristiques. On a tout, sauf le ticket. Parce qu'on avait appris qu'il fallait le ticket. Il fallait qu'on appelle un tour opérateur sportif pour nous vendre les tickets d'entrée au stade. Ils avaient à plus de 30% de la capacité du stade. Et, bon, et puis l'organisation aussi des villages Cannes. On avait prévu avec des partenaires, pour ne pas faire de publicité, Orange Bank, par exemple, qui nous accompagne sur le plan financier. Donc, on n'avait pas, on ne connaissait pas le cahier de charge. Qu'est-ce qu'il nous restait ? C'était les tickets. Les tickets, un ami m'appelle un jour, il dit, ah oui, président, je connais quelqu'un qui a un, qui a un, qui a un, qui a un agrément, FIFA, CAF, pour, comme tour opérateur. Alors, ah, bref, c'était une opportunité pour nous. Et, effectivement, la première rencontre, j'explique un peu nos missions, et lui aussi, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'un agrément CAF, un agrément FIFA. Je me dis, ok, c'est un bon mariage. Il y a quelque chose qui nous manquait, que vous l'avez. Et nous aussi, on détenait tout ce que lui avait besoin. Parce que s'il faisait venir des touristes, ça veut dire qu'il faut trouver où dormir, où les faire manger, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour dire qu'ils n'ont pas autorisé ce partenaire à faire un, qu'on appelle, une activité, il n'a pas d'agrément. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On tombe de nu, on commence à creuser, et, effectivement, ce document manquait. Bon, mais c'était une expérience pour nous. Nous avons demandé un agrément pour combler le vide. Nous avons demandé un agrément à Coquane, et nous avons déposé notre dossier technique, qui a été validé. Et on nous a accordé, comme on l'appelle, cet agrément, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des tickets, même si ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais, pour une première canne, on se dit quand même que ça a félicité, et il faut féliciter aussi les organisateurs de ce grand événement. Donc, on retiendra que ce partenariat n'a finalement pas abouti. Il n'a pas abouti, mais nous sommes restés quand même dans le même élan. Au contraire, ça nous a apporté aujourd'hui. On a les tickets, on a nos circuits. On fait venir... C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps aujourd'hui pour refaire ce qu'on devait faire. Mais, sur 78, on attendait près de 20 000 visiteurs, supporters, avec les cahiers de charge de la CAF et de la FIFA, je dirais, avec tous les sponsors que vous voyez. On avait un avion, ça je vous l'ai dit, on avait un avion pour transporter nos supporters, les supporters des équipes qui sont qualifiés, que ce soit la Gambie, que ce soit le Nigeria, le Ghana qui est toujours proche, mais ils sont venus par le quart, mais il y a certains aussi qui devaient venir par autre chose. On avait l'Afrique du Sud, on avait un marché avec l'Afrique du Sud, et puis, bon, la Gambie, le Sénégal, nous-mêmes en tant qu'agence de voyage, mais à la dernière minute, c'était l'ignorance totale. Après, on parle du partenariat, les sponsors officiels. Nous qui avons des partenaires qui ne sont pas sponsors officiels, ça nous est handicapé. D'accord. Alors, M. Jomondé, il est clair qu'il nous faut capitaliser sur l'effervescence de la Cannes et pouvoir garantir la visibilité de la Côte d'Ivoire au nombre des plus grandes destinations. Mais alors, comment est-ce que vous comptez garantir ce télan touristique, même après la Cannes ? Chacun joue sa partition. Nous, en tant que professionnels, on n'attend pas, on n'a jamais attendu la Cannes pour dire que quand il y a un visiteur, c'est très facile de venir pour une première fois. Mais revenir, c'est parce qu'il y a un souvenir, il y a des services de qualité. Quand vous revenez, c'est sûr, mais vous pouvez partir par curiosité dans un pays, mais repartir, ça veut dire que vous avez été satisfait. Et c'est ce travail que nous faisons, en amont avec le ministère du Tourisme. Nous, ça passe par la formation de nos employés. Raison pour laquelle nous avons initié des voyages d'immersion et de formation en Espagne pour aller se côtoyer avec les professionnels. Vous savez, il y a des pays, des destinations touristiques, comme je l'ai dit, je prends par exemple la France. Tout le monde dira par exemple que la France est la première destination. Oui, en nombre, mais pas en qualité suffisante. La première destination, c'est l'Espagne, avec la qualité. Ils n'ont plus de qualité que la France. La France, c'est le nombre, c'est le volume. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'Espagne. Le plus grand hôtel au monde se trouve en Espagne, avec près de 800 chambres. On s'est dit, ok, et nous avons visité ce hôtel. Nous, les professionnels des cinq villes qui accueillent actuellement la Cannes, cette délégation était composée de cinq professionnels membres de la finitourci de ces cinq villes-là. Et on a eu quand même, on a eu cette visite d'immersion et de formation pendant deux semaines avec conscience. Et quand nous sommes revenus, on s'est dit, ok, si les gens doivent revenir, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Ça commence par l'aéroport. Pourquoi ? À quoi bas ? Avec le sourire. Après, qu'est-ce qu'il faut ? Dans un cadre, s'il doit passer la nuit, il faut que ça soit dans un cadre agréable. Avec un lit bien tiré. Pour ne même pas, il faut contrôler tout, il ne faut pas avoir des cafards. Il faut qu'on soit très, très exigeant. La formation vient de là. Et nous avons formé 2500 de nos travailleurs, de nos collègues, avec 600 entreprises. Parce qu'on se dit, si la qualité est bonne, ils vont revenir. Avec les inscriptions, si nous avons les guides qui essaient, avec tout ce que le Seigneur nous a donné comme potentialité, mais si on essaie de les argumenter avec le sourire, avec la disponibilité, je vous jure que les 5 millions, je dirais, vous avez dit 1,5 million, mais je dirais plus, je dirais plus, parce que ceux qui sont rentrés par la voie terrestre, je dirais qu'ils sont deux fois plus nombreux que ceux qui sont venus par avion. Donc ceux-là, pour revenir, ils viendront, parce que l'Ivoire est accueillant. Et nous avons essayé de mettre le paquet pour améliorer. On appelle nos services dans nos différents établissements touristiques en Côte d'Ivoire. Monsieur Jumandé, merci pour vos actions pour la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire, surtout en cette période de Cannes. C'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu également à toutes nos questions. Nous espérons que vos initiatives auront un impact positif sur le long terme. C'est la fin de cet entretien. Merci de rester sur cette info. L'actualité y continue.